Mesdames, Messieurs, bonjour. Je voudrais commencer par vous remercier de prendre quelques instants pour m'écouter et de me laisser ce temps de parole à l'occasion de ces 37e Journées Européennes du Patrimoine. Je suis donc archiviste paléographe, doctorante en 3e année de thèse à l'École nationale des Chartres et je constate actuellement mes recherches à la figure de Gabrielle Réjeanne, actrice, directrice de théâtre et parisienne à la Belle Époque. Située au croisement de l'histoire des arts du spectacle et de l'histoire du genre, cette thèse de doctorat s'inscrit dans les champs de recherche actuelle de l'histoire culturelle et s'appuie sur une première thèse d'École des Chartres dont elle reprend et étend les enjeux. Tandis que ses premiers travaux se centraient davantage sur le parcours personnel et professionnel de Réjeanne sur sa carrière concrète, la thèse de doctorat en cours ouvre le questionnement au thème des représentations dont la comédienne est investie. Mais alors pourquoi aujourd'hui étudie en 2020 la figure de Réjeanne ? Quand on pense aujourd'hui au théâtre de la fin du 19e et du début du 20e siècle, il est vrai que ce n'est pas son nom qui vient le premier à l'esprit. Sur ce cliché de l'atelier Nadar, on voit deux comédiennes. Elles sont ici immortalisées dans les rôles et les costumes qu'elles ont endossés dans une pantomime de Jean Richepin, Pierrot assassin, représentée pour la première fois en 1883. L'actrice de gauche, en Pierrot, est complètement passée à la postérité. Son mythe est implanté au point qu'elle est l'héroïne d'un album de Lucky Luke, paru en 2012, et intitulé Sarah Bernard, puisqu'il s'agit bien en effet de Sarah Bernard. Et c'est son visage qui est choisi pour les affiches de l'exposition consacrée au Nadar, une légende photographique qui s'est récemment tenue à la BNF. Et sur le très beau portrait retenu pour les affiches, pris le même jour, elle apparaît seule en Pierrot. Colombine, ici à droite, a disparu. Or Colombine, c'est Réjeanne. Et si elle est aujourd'hui assez largement oubliée par l'historiographie, puisqu'aucune étude approfondie ne lui avait été jusque-là consacrée, elle a pourtant été elle aussi, comme sa camarade, une immense vedette du théâtre français de cette époque, à la réputation internationale, incarnant pour ses contemporains, en France comme à l'étranger, une certaine image de la parisienne. Et c'est en grande partie pour cette raison, pour l'écart entre sa notoriété de son vivant et l'oubli dans lequel elle semble disparaître aujourd'hui, que j'ai choisi de m'intéresser à Réjeanne et de me lancer sur les traces de Colombine, une piste que je vous invite à suivre avec moi pendant les prochaines minutes. Alors, Colombine, avant tout, est une comédienne. De son véritable nom, Gabrielle Charlotte Réjus, née en 1856 et morte en 1920, Réjeanne joue au cours de sa carrière dans 112 pièces de théâtre sur 13 scènes parisiennes différentes, dont son propre théâtre, le théâtre Réjeanne, qu'elle dirige de 1906 à 1919. 84 de ses personnages sont des créations, c'est-à-dire qu'elle est la première à leur donner vie, à incarner ses personnages sur scène, et quelques-uns apparaissent ici. Pour arriver à établir ces chiffres, il a fallu reconstituer la théâtrographie de la comédienne, c'est-à-dire la liste des pièces dans lesquelles elle a joué pendant les 46 années que compte sa carrière, en consultant des sources de nature variées, abondantes, et ce qui complique l'enquête, dispersée dans une trentaine d'institutions. Le dépouillement continu des grands titres de la presse quotidienne de l'époque, entre autres documents, permet ainsi de suivre jour par jour l'activité de l'actrice. Et c'est sur ce socle que peut ensuite se greffer l'analyse des portraits de la comédienne. Dans cet extrait du quatrième numéro de la revue mensuelle Paris Photographe, dirigée par Paul Nadar, la page de gauche qui présente des formules pour obtenir des épreuves bleues ou du vernis mat, voisine avec une planche de Nadar Actualité, à droite, et on reconnaît ici Réjeanne dans cinq de ses personnages et deux costumes de fantaisie. Tirées de diverses pièces, ces personnages donnent à voir l'amplitude du talent dramatique de Réjeanne, l'éventail des caractères qu'elle peut incarner. Et cette variété s'explique par son style de jeu, qu'il faut aussi chercher à définir, en s'appuyant sur quelques extraits filmés, conservés, et les commentaires des critiques de l'époque. D'après eux, sa physionomie mobile et son naturel lui permettent de prédécéter à une galerie de personnages très différents, ce qu'il est possible d'apercevoir dans cet échantillon de vingt clichés. Mais des personnages toujours bien contemporains, puisque Réjeanne joue un effet essentiellement dans des pièces de dramaturge contemporains, des personnages contemporains, ce que la lecture des textes de l'époque démontre. Des caractéristiques communes se dégagent pourtant de ces personnages, permettant d'approcher la persona de la comédienne. Le terme latin persona désigne étymologiquement dans le théâtre antique le masque de l'acteur, puis le rôle tenu par celui-ci. La persona d'un comédien qui pourrait être définie comme sa personnalité à la scène, se construit comme la somme des différents rôles qu'il a interprétés. Le public s'attache en réalité peu à peu à la personne réelle de l'acteur et garde en mémoire le souvenir des anciennes prestations et personnages incarnés qui finissent par se mêler les uns aux autres pour tisser un réseau de valeurs dont le comédien, qui est le trait d'union à l'origine de ses rapprochements, devient l'incarnation. La vedette se situe donc à la fois en amont et en aval de cette représentation collective. Et pour Réjeanne, cette persona est celle de la parisienne, dépeinte dans la plupart de ses pièces comme une femme moderne, amoureuse et énergique, qui lutte pour son bonheur, mais sans encore l'exiger toutefois. Les héroïnes incarnées par Réjeanne conservent pour la plupart une sage mesure, même si elles savent faire preuve de ruse et de piquante ironie. Et bien que toute l'échelle sociale soit représentée dans sa théâtrographie, deux types reviennent de façon récurrente, celui de la femme bourgeoise et celui de l'actrice, l'un n'excluant d'ailleurs pas l'autre. L'image de la parisienne idéale recomposée par les différents rôles de l'actrice et l'image de Réjeanne, décrite comme la plus spirituelle et la plus parisienne des comédiennes par certains critiques, se mêlent alors d'autant plus facilement que la vedette, à la scène comme à la ville, synthétise des figures de la bourgeoise et de la femme de théâtre. Le versant bourgeois apparaît ici clairement, même si la comédienne n'est jamais bien loin, puisque cette photographie reste une mise en scène. Publiée dans un numéro spécial que la revue Le Théâtre consacre en juin 1900 à Réjeanne, ce cliché est pensé pour paraître dans la presse. Elle doit rendre compte en réalité de la réussite sociale de la comédienne, de l'évolution du statut social des femmes de l'époque, des femmes de théâtre de l'époque, témoignent les mémoires des contemporains, à commencer par ceux de Jacques Porel, le fils de Réjeanne, qui apparaît ici à droite, tout étonné, au milieu d'un grand et riche salon, savamment agencé pour la prise de vue. De l'autre côté se trouve Germaine, sa sœur aînée, et la composition pyramidale de l'ensemble guide le regard vers leur mère, au centre. La famille pose ici chez elle, devant un bric-à-brac artistement disposé. Ce décor de bohème bourgeois, pour reprendre l'expression de Jacques Porel dans son livre de souvenirs intitulé « Fils de Réjeanne », doit donc être considéré comme tel, comme un décor. Les photographies parues dans la presse doivent être vues comme un discours, et en tant que discours, parce que discours, sont déjà signifiantes et porteuses d'informations sur la construction d'une image médiatique, qui est également un des axes de recherche de cette thèse. Cette même logique se retrouve avec cet autre cliché, publié aussi dans la presse, pour accompagner une interview de la vedette, à un moment où elle s'apprête à créer un nouveau rôle. Il s'agit donc de mettre en avant la carrière de l'actrice et ses triomphes en France ou à l'étranger. Le lecteur du Fémina de 1903 a ici la chance d'admirer des mules royales, puisqu'elles ont été offertes à la comédienne par les souverains du Portugal à l'occasion de sa tournée de 1901. L'analyse des journaux quotidiens de l'époque et de la correspondance de l'actrice permet de retracer l'itinéraire des 63 tournées effectuées par Réjeanne entre 1877 et 1919, des tournées qui l'ont conduite dans 29 pays différents, jusqu'en Russie, en Amérique latine ou aux Etats-Unis, d'Amérique également. Cette photographie présente donc à la fois l'image de la parisienne qui a réussi, la femme à la mode de l'époque, l'image d'une femme moderne, active, toujours en mouvement, et celle d'une professionnelle sérieuse, récompensée pour son travail et admirée par les souverains étrangers. Je voulais juste rappeler avec cette dernière image que reconstituer l'ensemble du parcours professionnel de Réjeanne cherchait à définir les représentations dont est investie la comédienne et directrice de théâtre. Et l'enjeu de ce doctorat, elle est assez largement oubliée depuis sa mort, mais en fait, elle ne semblait jusque-là apparaître que de profil, en quelque sorte, comme sur cette dernière carte de la collection des 500 célébrités contemporaines offertes dans les tablettes de chocolat Félix Potin. Étudier Réjeanne de la façon la plus complète possible, tenter d'en proposer un portrait global, comme actrice et comme figure publique, permettra de faire un peu sortir Colombine de coulisses où elle semble avoir disparu il y a tout juste 100 ans. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup d'avoir fait revivre Gabriel Réjeanne pour nous. Est-ce que vous avez des questions ? Maintenant que vous en savez un petit peu plus, vous avez peut-être envie d'en savoir encore davantage. Non ? Pour ma part, j'étais assez intriguée par un aspect dont vous avez peut-être un peu moins parlé, c'est qu'elle a aussi été directrice de théâtre. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage ? Il me semble que c'est assez atypique pour une femme ou est-ce qu'au contraire il y a d'autres exemples ? Il y a d'autres exemples avec Sarah Bernard notamment. Au 18e siècle, on a déjà un exemple avec la Montancier. Mais donc Sarah Bernard, à cette époque, a déjà son propre théâtre. Réjeanne décide d'avoir son propre théâtre en 1906 après avoir divorcé de son mari, Paul Porel, qui était directeur de l'Odéon et du Vaud de Ville où elle a beaucoup joué. Elle décide de créer un théâtre féminin et moderne, selon ses mots. Elle veut créer... Alors, elle est assez proche d'Antoine et du théâtre libre, mais elle veut s'inspirer aussi de la comédie française. Donc elle propose de créer une comédie française libre ou un théâtre libre avec du style. Et ce théâtre était situé rue Blanche, dans le 9e arrondissement, et visait clairement aussi un public de femmes bourgeoises, de femmes élégantes, la parisienne aussi, en quelque sorte. Ce théâtre est vraiment pensé dans cette idée-là. Merci. On a l'impression qu'il y a une dimension féministe assez forte. Alors, comment est-ce qu'elle est perçue à son époque, de ce point de vue-là ? Est-ce qu'elle est provoquante ou pas ? Non, non, pas du tout. Féministe, je ne sais pas si on peut aller jusque-là, parce qu'elle se présente quand même souvent en l'image de la mère de famille aussi, est quand même assez présente. Il s'agit de cultiver un peu... C'est un peu étrange, parce qu'en fait, c'est toujours l'image de la bourgeoise, mais en cultivant toujours cette chose en plus qui est liée à la comédienne. Donc c'est une mère de famille comme les autres, mais avec un train de vie particulier, un certain luxe, une mise en scène, comme on a pu le voir dans le cliché publié par le théâtre. Mais féministe, je ne suis pas sûre qu'on puisse dire ça. Même si elle ouvre son public aux femmes et qu'elle a cette attention particulière pour les femmes, pour peut-être le choix de ses pièces ? Non, non plus. Je ne pense pas, parce que c'est vrai que dans ses pièces, les femmes sont toujours, sont très souvent rusées, rusées, on montre toute leur intelligence et là-dessus, c'est très clair. Après, vraiment la seule femme qu'elle incarne qui claque la porte et qui abandonne mari et enfant, c'est dans Maison de Poupée, d'Ibsen, et c'est une pièce de théâtre qui vient de l'étranger. Comme elle joue beaucoup de femmes contemporaines, de femmes dans des pièces de théâtre contemporaines par des auteurs français contemporains, c'est quand même une certaine image de la femme plus française. Traditionnelle. Alors, est-ce que parmi vous, certains ont d'autres questions ? Je sais que c'est difficile de prendre la parole de loin et derrière un masque. Merci de vous lancer. Vous pouvez soit me dire, soit parler dans le micro. Je ne sais pas si Sarah Bernard qui a été connue et pas elle qui avait la même question. On a envie de savoir pourquoi est-ce que c'est Sarah Bernard qui est restée pour la postérité et pas Gabrielle Réjeanne. Pourquoi cette injustice ? Alors, je pense que déjà, il y a une différence dans l'image quand même des deux comédiennes. Donc voilà, Réjeanne qui se présente en bonne mère de famille, en fait, en bourgeoise et en comédienne à la mode. Sarah Bernard a une personnalité un peu plus explosive, peut-être. En tout cas, elle est dépeinte comme ça plus par ses contemporains. Je pense que pour Réjeanne, il y a aussi une question de volonté peut-être de passer à la postérité ou je ne sais pas, en tout cas, elle n'a pas écrit de mémoire. Quand le théâtre Réjeanne ferme en 1919, elle demande à ce que le nom de théâtre Réjeanne soit enlevé de la façade. Donc en fait, déjà, à ce moment-là, elle entend conserver le titre pour peut-être recréer un théâtre par derrière, mais ça enlève quand même son nom. Et je pense qu'il y a aussi une question de répertoire en fait, où Sarah Bernard joue dans des grands classiques. Elle joue dans Victor Hugo, elle joue dans Racine. Bon, Réjeanne, quand elle joue décorée de Meillac, je pense qu'aujourd'hui, ça nous parle moins, puisque c'est en plus une pièce qui est liée au scandale des décorations, donc à une actualité politique de l'époque, qui aujourd'hui peut moins nous parler que la phèdre de Racine ou la reine d'Henri Blas. je pense que Sarah Bernard laisse des images d'héroïnes un peu intemporelles en fait, et beaucoup plus classiques et des pièces qui sont toujours jouées aujourd'hui aussi. Merci. Une autre question, oui ? Bonjour, merci pour votre intervention. À quelle adresse exacte était située le théâtre, s'il vous plaît ? Au 15 de la rue Blanche, donc dans le 9e arrondissement, juste en face, la casarne des pompiers, ce qui était très pratique pour le théâtre pendant la Première Guerre mondiale, d'avoir les pompiers pas très loin. Et c'est aussi un quartier de théâtre ? Oui, c'est quand même un petit peu excentré, puisque le boulevard est un petit peu plus loin. Mais donc, vous disiez qu'elle fait enlever le nom de la façade du théâtre, est-ce que le théâtre a été racheté ensuite ? Le théâtre a été, en fait c'était un bail, elle était locataire, le bail a été repris par Léon Volterra qui avait déjà le bail du Casino de Paris qui donnait sur la rue juste en face, en fait, des théâtres adjacents. Et Léon Volterra en fait le théâtre de Paris et c'est toujours le théâtre de Paris aujourd'hui qui a inauguré en 2014 quand même une salle Réjeanne, une plus petite salle, en fait, la salle Réjeanne. Très bien, donc on pourra aller rendre, faire un pèlerinage en hommage à Gabriel Réjeanne au théâtre de Paris, c'est ça ? C'est ça. Tout a été transformé. Mais quand même. En sa mémoire. Merci beaucoup pour cette présentation et on va pouvoir enchaîner tout de suite avec notre thèse suivante après vous avoir bien sûr applaudi. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada